Salut ! Donc là on avait récupéré le... les bombes et on a également le bracelet de force je ne regardais pas l'écran excusez moi voilà donc on va aussi ok oula ah oui ça on est pas prêt du récupérer parce que ça c'est après le 4ème donjon qu'on aura l'objet qui permettra de le récupérer justement donc on va on va exposer ce mur maintenant qu'on a les bombes et voilà le jeu on a des semi-parfums c'est le menu jeu dont je vous parlais y'a pas de rêve en fait vous allez voir c'est tout con y'a de la viande qui tombe voilà on a le bracelet de force y'a de la viande qui tombe et faut l'envoyer au tokai si on en loupin c'est fini c'est pour ça que il vaut mieux bien viser ouais le rouge c'est le dernier donc là c'est ultra simple parce que c'était bon pour continuer l'aventure vous allez voir que si je recommence ça c'est chaud quoi de toute façon je vous le montrerai parce que je crois que en mode unique pour avoir un des des objets bonus là il nous faut voilà donc ça c'est fait est-ce que je vais retourner tout de suite dans le présent je crois pas je me rappelle qu'il y a un truc à faire à gauche je suis passé dans le passé ou dans le présent en fait donc hop voilà si je me trompe pas il faut les pâmes ici je suis pas sûr ah non il faut pas les pâmes bon on récupère les pâmes mais il faut la plume en fait donc j'aurai la chercher tout à l'heure il faut d'abord regarder ici ce qu'il faut faire oh il est là voici notre art ah bah je peux pas retourner dans le passé de toute façon j'ai pas l'heure quel crétin voilà on a pas là ok donc il faut d'abord récupérer la plume qui nous permet d'avoir les palmes et avec les palmes le et le bracelet on pourra aller là donc on va alors on va d'abord récupérer la plume donc là vous remarquerez que pour venir ici on peut utiliser le bracelet ou ou la plume puisque de toute façon on pourra parler d'eux en même temps pour l'instant attendez j'ai mis un truc là ah non merde faut monter en haut comment on va là-haut du moins comment on va là-haut du moins voilà j'ai oublié de donner ça voilà 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 donc on lui a donné les semi parfums qui dans le présent feront un arbre parfum voilà donc on le rend le bracelet contre la pelle et la pelle contre la plume vous voyez en fait c'est pas c'est pas du tout dur à faire voilà y'a pas trop de quoi se mélanger voilà donc qu'est-ce que j'ai encore les bombes ça c'est bon ces bombes ah 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 bon voilà je récupère des bombes et c'est par-ci moi j'aime bien ce truc du des bombes voilà enfin des trucs et des objets à récupérer voilà voilà et maintenant qu'on a les qu'on a les palmes on va récupérer le bracelet de force vous voyez il faut faire pas mal de troc tout le temps oui au sujet du troisième donjon c'est un donjon assez sympa mais le le comment le boss est minable mais minable quoi vous voyez le boss du donjon bah c'est pareil en fait les boss de Zelda à partir du moment où on sait comment les battre c'est du gâteau bon quand on sait pas on se fait un peu niquer mais enfin aussi il y a Véran quand même qui est qui est assez forte le boss du huitième donjon il n'est pas terrible il y a les boss dans l'eau qui sont un peu enfin la méduse enfin là je parle dans le vent parce que vous savez même pas de quoi je parle mais enfin il y a deux boss dans l'eau en fait il y en a un c'est une méduse c'est ultra simple et l'autre c'est un c'est un poule on va dire qui est assez chou enfin un peu chiant donc là en fait on peut pas on peut pas pousser les trucs quand on est dans l'eau donc on va devoir passer par là ah oui alors un petit truc il y a une animation sympa là si on le fait écraser on peut pas on me rappelle pourtant non c'est pas ici euh ouais là on a pas besoin de la plume rassurez-vous celui de faire comme ça j'ai dit de la merde en fait on a besoin de la plume putain comment faire on va aller alors ah je sais attendez c'est pas par là qu'il faut aller aller ah faut d'abord prendre le le truc là-bas bon désolé j'ai perdu un petit peu de temps voilà passer par là d'abord voilà maintenant qu'on a les palmes plus besoin de la plume par passer et hop voilà on peut pas utiliser l'objet assigné à la touche A mais que celui avec la touche B en fait il faudra vous en rappeler parce qu'il y a un donjon sous l'eau pas qu'un d'ailleurs si ouais enfin je sais plus je sais que le 6ème il est sous l'eau je me rappelle plus voilà voilà poche à graines donc là bon je vais tomber là pour être plus rapide ça va casser le truc on va devoir le remettre voilà sinon dans le présent bah puisqu'on a besoin d'aller dans le présent pour récupérer les graines de parfum qu'on vient de planter voilà oh la merde pose voilà maintenant qu'on a des graines mystère on peut échanger enfin la plume hop en fait on va lui rendre hop on va cocher ça voilà on va récupérer la pelle ensuite là maintenant qu'on a des graines mystère on a plus besoin de les changer contre la truc donc on a les deux et enfin voilà voilà on en a les deux vous voyez la vidéo va être constituée des échanges enfin là c'est bientôt la fin de toute façon des échanges voilà ce qu'on a plus clair par récupérer enfin l'harp et la pelle la pelle c'est avec des enfin en rééchangeant le cerceau et en en prenant des des graines de parfum voilà voilà donc cette fois on peut enfin passer maintenant qu'on a la plume et le cerceau enfin le le bracelet le croissant ça c'est un objet qui a plein de noms quoi ça hop non non voilà oui des fois vous entendez pas ce que je dis c'est normal c'est pas ce que je pense fort en fait mais c'est pas important c'est normal si vous l'entendez pas voilà et on récupère notre arp voilà voilà maintenant qu'on a notre arp qu'on va attendait non je sais pas si on peut ouais je tente mais je crois qu'il faut ne pas passer par là parce que là je crois qu'on va être bloqué devant l'entrée du monde ah mais on a pas l'appel je suis vraiment un blaireau quand même donc on peut pas passer par là en fait donc on va on va retourner à de la maison là la maison où il y a un signe pour passer dans le votre époque voilà 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 vous voyez que c'est mille fois plus coloré l'époque ah bah on peut frapper les poules maintenant genre le bruit de quelqu'un pour les fois donc là vous allez voir ça fait la même chose que dans que dans ces zones c'est pas ça que par des poules ouais c'est beaucoup plus coloré dans le de vous rappelez le dernier objet qu'on a eu à la quête des échanges c'est celui-là voilà voilà vous allez voir quoi il sert il a une débouchée donc il est pas là il a une débouchée donc il est pas là voilà voilà et on obtient de la viande voilà c'est ça le truc faut bien tout visiter au long de l'aventure sinon on est obligé de retourner en arrière pour prendre les trucs donc qu'est-ce que je voulais faire et on va déjà commencer par les chercher les grains de parfum quoique alors là ça c'est la la truc de liane la pousse de laine que j'avais mis permet maintenant de passer de l'autre côté afin de récupérer une terre fertile vous allez voir voilà je crois qu'elle est souvent un rocher voilà donc là je prends des trucs sûrement que je retournerai pas aller les chercher mais bon de toute façon je vous ai dit que je vous montrerai tous les anneaux mais je vous montrerai pas tous comment on peut les avoir quoi enfin je vous le dirai peut-être en commentaire de la vidéo où je les mettrais tous voilà ça c'est un petit indice pour dire qu'il faut mettre les lianes voilà et voilà l'arbre qu'on avait planté des graines parfum et du coup maintenant qu'on a ces fameuses graines parfum voilà ah oui bah on a encore de nouveau le mini-jeu hein aussi voilà donc en fait là c'est c'est le futur donc tout le monde enfin ils sont bloqués si vous voulez parce qu'il a dû se passer un truc dans le passé quoi c'est-à-dire que c'est le futur c'est le futur c'est le futur il a une viande il peut pas la bouffer voilà donc c'est reparti pour un dernier tour dans le passé enfin je veux dire pour les échanges et on veut enfin récupérer le dernier objet qu'on avait laissé c'est-à-dire la pelle donc premièrement on va voilà on prend le bracelet contre la pelle et on prend ça contre le les graines parfum qu'on a récupéré il nous prévient qu'on a tous nos objets au cas où on s'en rendrait pas compte voilà et on peut enfin retourner dans le présent pour faire le troisième donjon mais c'est pas pour tout de suite enfin je veux dire on va pas retourner dans le présent direct parce qu'il faut d'abord en fait on est obligé de prendre enfin vous avez vu les signes pour retourner dans le présent mais si on prend celui de droite on sera bloqué on pourra pas aller au deuxième donjon troisième il faut passer par là obligatoirement bon bah ça a repris toute la vidéo juste pour pouvoir aller dans le troisième donc vous voyez quand même la différence quoi entre edges et seasons au niveau de la difficulté et de la longueur donc ça va ensemble en plus c'est dur en plus c'est long sans jeu de mots voilà et maintenant qu'on a la pelle on peut enfin passer utiliser ce signe là je me rappelle il y a des crabes en haut je prends un peu le parker aussi ah bah tiens j'ai oublié qu'on pouvait passer par là ok tout simplement voilà un truc pour retourner dans le passé au cas où et voilà l'entrée du troisième donjon oui je vous ai dit que c'était pas l'entrée du troisième c'est parce qu'en fait dans le passé c'est l'entrée d'un autre donjon ça c'est un donjon qui qui dans le passé n'est pas le même que dans le présent ah je me rappelle de ce donjon il y a un tourniquet bon bah on va bientôt se laisser ça commence un petit peu le donjon en tant qu'à faire des lapins j'ai encore... ah tiens je vais les tester pour voir si on peut les tuer à l'heure oh ça marche pas tout ce qui fait du bruit c'est avec lui voilà bon bah on va s'équiter là voilà la forme du vrai je vous ai dit je préfère pas changer les étages ça peut bloquer l'émulateur voilà on fait comme si on... voilà hop et on se laisse là allez à la prochaine